... Merci d'être toujours avec nous sur Africa 24 et bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour cette troisième partie de l'Africa Newsroom. Le plateau est toujours au complet avec nos invités Simon Telga, Jean-Claude Félix, Tchikaya et Soum El Yamin. Zoom à présent sur la Libye. – Des trésors historiques recouverts de poussière depuis 2014. Le musée du Château-Rouge en Libye n'a reçu aucun visiteur à l'instar de ce site. C'est le patrimoine archéologique de ce pays qui est menacé par l'insécurité. On regarde ensemble cet élément d'Aïssa Toubari, on en parle juste après. – Le Grand Musée National du Château-Rouge de Tripoli a fermé ses portes depuis 2014, soit trois ans après le début du conflit armé en Libye. Plusieurs autres musées ont subi le même sort à raison essentiellement des conditions de sécurité et au fin d'éviter les pillages des œuvres d'art selon les autorités. Ici par exemple, on retrouve des antiquités vieilles de plusieurs siècles. – L'autorité des enquêtités a pris diverses mesures, dont la sécurisation des musées. Elle fonctionne par le biais d'un comité créé en 2015 appelé Crisis Committee. Ce comité avait pour objectif principal de sécuriser tous les musées en activité dans le pays. Cette décision a été précédée par la décision de fermer tous les musées libyens en raison des conditions de sécurité. – Le musée national a été construit sur les runes d'un temple romain. Il a été rénové en 1988 et représente l'un des principaux lieux d'exposition des antiquités libyennes. – Nous pouvons dire que le nombre de touristes en Libye, qu'ils soient nationaux ou étrangers, a diminué de 99% depuis 2011. Ce n'est pas étonnant, étant donné les conditions difficiles dans lesquelles la Libye vit actuellement. – Le musée du Château Rouge a ouvert ses portes en 1919. Il abrite une partie du patrimoine archéologique et historique de la Libye, notamment une collection de trésors néolithiques, préhistoriques, berbères, phéniciens, romains et grecs. – Alors, M. Soum, le patrimoine historique de la Libye est exceptionnel par sa diversité. Il était jusqu'ici le patrimoine antique le mieux préservé dans toute la Méditerranée. Mais le restera-t-il, compte tenu de ce qu'on vient de voir ? – Là, ce qu'on voit, la première des choses, c'est que depuis la chute du régime de Muammar Gaddafi, on voit toutes les difficultés qu'ont la Libye. et je ne pense pas que le patrimoine soit dans la priorité des priorités. Il y a plusieurs gouvernements actuellement en Libye, il y a des tensions. Et donc, on peut imaginer que non, il y a une véritable question qui se pose, y compris aux responsables de ces interventions, c'est de se dire qu'ils coudent de ce patrimoine. Parce que c'est un élément quand même extrêmement important du roman national et de l'histoire de la Libye. Autre élément important, c'est que pendant la guerre, la guerre est une économie. Donc, il y a énormément de circulation, de marchandises, des œuvres qui peuvent se vendre. Donc, on peut aussi imaginer que, comme ça a été le cas, notamment après l'intervention en Irak en 2003, on avait vu, on a tous en tête ces images d'un des musées à Bagdad, où le musée a été en partie pillé. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, non, compte tenu des difficultés, que c'est une situation de galère pour le patrimoine en Libye. – Monsieur Tikaïa, pourquoi est-ce que ce sont les monuments historiques, les musées, les lieux de culte antiques qui sont pris pour cibles par les combattants ? – Ils sont pris pour cibles par certains combattants et certains groupes qui ont une vision idéologique qui va à l'encontre de la préservation du patrimoine libyen, mais aussi ailleurs, mais là, puisqu'on est sur la Libye, c'est un lieu historique. Kadhafi et d'autres responsables libyens ont parfois pris la parole sur ces remparts, sur ce lieu qui est plus qu'emblématique, pour dire ce qu'ils avaient à dire, mais ils ont conféré à ce lieu encore plus de puissance qu'ils pouvaient en avoir sur le plan culturel. C'est devenu un lieu plus que symbolique. On l'a vu, Macron, son premier discours, c'était devant le Louvre, dans un pays en paix. Sauf que la vie de la Libye a été quand même jonchée de quelques conflits et la réunion de la Libye qui aujourd'hui explose sur le plan géopolitique, comme ça a été bien énoncé. Donc les lieux culturels ne sont pas des lieux anodins, mais qu'il faut protéger, je pense avec l'aide de l'ONU et autres, qui eux, au regard des enjeux économiques, c'est-à-dire que la guerre, les conflits sont un enjeu économique avant la guerre, pendant et après la guerre. Donc il faut absolument, je ne pense pas que les milices ou les gouvernants ou ceux qui veulent gouverner et qui veulent réunir la Libye, il faut absolument qu'ils montent en gamme la préservation du patrimoine culturel qui passe à une autre vision de l'humain en Libye et de leur réunion devant des milices qui n'ont pas que faire de ces patrimoines. Mais ils l'instrumentalisent parfois à le détruire et ils disent pourquoi, d'après eux, ils le détruisent et ça détruit après patrimoine. Et c'est vraiment une vision, ce n'est pas tout d'un coup un Libyen qui se lève, qui dit je vais enfoncer la porte, prendre ce que je peux, ça arrive, ce que je peux pour revendre après en contrebande. Mais là, on est parfois opposé à cela, mais aussi à des visions idéologiques. Mais le chaos dans lequel est jetée la Libye ou a été jetée la Libye, ne protège pas, ne vient pas de surcroît protéger le patrimoine culturel. – Alors justement, au-delà des combattants, comme vient le dire M. Tikaïa, le plus grand danger vient de l'urbanisation qui est un petit peu sauvage et galopante depuis justement la chute de Mouammar Kadhafi. Et M. Tedga, cela peut s'expliquer par le fait justement qu'il n'y ait pas d'autorité aujourd'hui. – Enfin, il a dit tout à l'heure, il a raison, il y a deux autorités. Je pense qu'il y en a une qui est basée à Tipouli et une autre qui est dans l'est de la Libye. – Il y a même une troisième qui s'affronte. – Il y en a deux qu'on connaît beaucoup plus, je pense que je viens de citer. – Alors ce sont des gouvernements rivaux à effectivement s'affronte, mais au niveau local. – Oui, mais le reportage que vous avez montré tout à l'heure, moi, me rassure un petit peu parce que malgré ce bicéphalisme au niveau du pouvoir, il y a quand même un monsieur qui s'occupe du musée, qui dit qu'il n'ouvre pas, qu'on essaie de garder ce qui reste. Moi, c'est vraiment assez encourageant. – C'est vrai. – Oui, c'est vrai. Et à ce côté très encourageant, que les gens savent quand même conserver la culture dans l'identité, parce que les deux sont liés, on a beau dire. On va trouver ce qu'on a été, le roman, comme il a dit, le récit d'un peuple, c'est à travers toutes ces œuvres-là. Mais alors, ce que je veux dire aussi, c'est qu'on ne condamnera jamais, on ne condamnera jamais assez les interventions des Occidentaux. Vraiment, quand on voit cette destruction de la Libye, sous cet aspect également, on se dit que ma foi, qu'est-ce que la Libye a fait ? Qu'est-ce qu'elle lui a fait pour perdre autant de choses ? – Alors, pour revenir au patrimoine libyen, M. Soum, on a parlé bien sûr des autorités, mais comment mettre à contribution la population pour préserver ce patrimoine ? – Ce qu'il faut, c'est d'abord et avant tout dans l'éducation, parce que le patrimoine dans le roman national, c'est qu'on efface certaines choses, on détruit, on le voit. Dans certains États, on veut effacer, parce qu'on veut raconter une histoire, et on préserve, on met en vitrine un certain nombre de choses. Aujourd'hui, dans la population libyenne, il y a des courants, il y a des courants religieux, pros du djihadisme, du arabisme, qui disent que de toute façon, tout ce qui relève des statuts doit être interdit. – C'est ça. – Il y a eu le cas, parce qu'aujourd'hui, on parle effectivement de ces interventions étrangères, qui sont un facteur de déstabilisation, de guerre, de crise, etc. Mais aussi, il y a ces courants, qu'ils soient issus de la tradition musulmane ou dans certains courants des églises protestantes, qui disent qu'il faut purifier la culture, ils veulent nettoyer de la culture. Et donc, ce sont des courants qui contribuent à la destruction du patrimoine, pas qu'en Libye, dans tout un tas de pays, on l'a vu, la destruction dans certains cas d'églises, les bouddhas en Afghanistan. – En Afghanistan, on a plein d'exemples comme ça. – C'est le doublé là-bas de Pandore. – Voilà, c'est ça. – C'est les guerres. – Les guerres, mais aussi en interne. En interne, ce qui s'est produit par exemple en Algérie, c'est qu'il y avait une ville qui s'appelait Al-Asnam, qui signifie les statuts en arabe. Quand les islamistes, dans les années 80, ont commencé à travailler le terrain, ils ont dit qu'il y a eu un tremblement de terre, c'est une punition divine, il faut rebaptiser la ville. La ville, aujourd'hui, s'appelle Shlev, parce que les statuts, c'est interdit. C'est de l'innovation, etc. – Oui, c'est contre la religion. – Voilà, contre la religion pure. Donc l'éducation, l'éducation à cela, et la valeur de ce que représente le patrimoine. Le patrimoine, c'est aussi un outil, on va dire, de fierté nationale, mais c'est aussi un outil économique. Vous voyez ce qui a été fait, par exemple, dans la ville de Provins, en France, qui a été complètement reconstruite, rebâtie. Aujourd'hui, c'est un million de visiteurs, c'est une école de tourisme, c'est aussi une économie. Donc pour vous répondre, c'est la question de l'éducation. Quel programme on met ? Parce que la Libye, elle a effectivement un patrimoine qui est millénaire, date de l'époque notamment des Romains. C'est le nom du pays, date de cette époque-là. Donc c'est la question de l'éducation. Et une fois de plus, on revient à ce qu'on a dit en introduction, c'est quel projet de société, si on est dans une société libre. Voilà. Et dernier élément, vous en avez parlé, c'est la question, effectivement, de la pression immobilière. Parce que lorsqu'on est un agent immobilier, et qu'on a, vous pouvez imaginer que du côté des Champs-Elysées, on a un patrimoine, mais on a envie de monter un truc qui va nous rapporter de l'argent, eh bien on n'en a pas grand-chose à faire de ces pierres anciennes qui ne signifient rien pour l'entrepreneur. – Donc on peut s'en débarrasser pour qu'on surinime. – Voilà, c'est ça. – Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que la pression, moi je l'ai vue, parce que j'avais travaillé sur un programme UNESCO à Hanoï, il y avait cette tension entre les agents immobiliers, mais l'État qui disait, cette citadelle qui est millénaire, c'est la vitrine de l'État viettame, une citadelle qui s'appelle Tanglang, le dragon qui descend. Il faut la maintenir, mais les promoteurs immobiliers, eux, ils voulaient détruire et construire. – Les affaires, les affaires. – Alors messieurs, avec l'aggravation du conflit armé en Libye, d'autres menaces sont apparues, parmi lesquelles, vous l'avez dit, le trafic des antiquités. Que peut faire M. Tikaya, la communauté internationale ou les institutions académiques telles que l'UNESCO par exemple ? – L'UNESCO et l'ONU sont malheureusement un peu bloqués, parce que là on parle de trafic sur le plan culturel, mais il y a aussi au sein de la Libye des trafics humains, qui existaient d'ailleurs pendant Kadhafi, tout n'était pas rose pendant Kadhafi, il y avait aussi des problématiques, qui de toute façon, sur le plan culturel et civilisationnel, ils donnaient une lecture plurielle, plus ou moins acceptée par tous, mais au moins sur le plan culturel, vous pouvez aller à Tripoli et aller dans justement ce beau musée extraordinaire. Sauf qu'à l'interne, mais aussi sur le plan international, différents trafics, on parlait tout à l'heure de l'immobilier, quand vous êtes au quotidien un Libyen de Tripoli, vous êtes partagé entre le pragmatisme de manger matin, midi et soir et vous loger, et qu'on vous dit non parce qu'en dessous, il y aurait des reliques et autres qui ont 3000 ans ou un musée qu'il ne faudrait pas de détruire, donc ça tient pendant un moment. Et quand il y a le facteur immobilier qui vient proposer, et pas seulement de manière officielle de l'argent, vous puissiez donc partir, mais en fait vous êtes ostracisés, donc il y a toutes ces tensions, plus que les autres tensions. Donc l'ONU, plus que l'ONU, avec l'UNESCO, bien sûr, c'est une des filières, doit faire une pression sur l'Union africaine, pour qu'elle l'aide. La Libye est ce qui est en train de se tramer aujourd'hui, là ils sont devant des échéances très importantes, et mettre la culture, comme ça a été dit tout à l'heure, ce n'est pas vu et vécu comme une priorité, mais ça l'est. – Alors très rapidement, en 2018, le gouvernement libyen, les autorités libyennes ont signé avec le gouvernement américain un accord historique qui criminalise l'importation aux États-Unis des biens archéologiques et culturels en provenance de la Libye sans documentation, sous peine de confiscation. Est-ce que c'est une piste de solution ? Très rapidement, M. Tedgaard. – Je n'ai même pas envie de commenter ça, parce que je trouve que vraiment c'est ce moqueux du monde. Je veux dire, vous allez casser un pays, maintenant vous agissez pour interdire… Enfin, je ne commente pas ça, excusez-moi. – M. Selon ? – Oui, non, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, au-delà de la question du patrimoine, c'est qu'il faut aider la Libye. Il y a une intervention, ce n'est pas juste qu'on intervient, il y a une ingérence et on se retire en laissant un chaos absolu. La Libye aujourd'hui a besoin d'aide dans, justement, une transition vers autre chose, vers plus de… on va dire, vers une ouverture démocratique. Tous les enjeux qui concernent la Libye, la question du patrimoine, c'est un petit bout. On l'a vu sur la guerre en Syrie, quand Palmyre est reconquise par les forces russes et l'armée d'Assad, il y a un concert qui est organisé, c'est une vitrine de patrimoine, c'est juste un petit bout de tout ce qui se passe derrière et qui est beaucoup, beaucoup plus important. – Merci à tous les trois pour toutes ces précisions. M. Jean-Claude Félix Chicaïa, je rappelle que vous êtes chercheur à l'IPSE, l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Merci d'avoir été avec nous tout au long de cette émission. Merci à vous également, M. Soumel Yamin. Je rappelle que vous êtes sociologue 1 et enseignant à l'Université de Paris 3. Et merci à vous, M. Simon Tedga. Vous êtes consultant en politique et stratégie de défense. Ce fut un plaisir de vous avoir tous les trois sur ce plateau. Et merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Restez sur Africa 24 dans quelques instants. Le journal de la rédaction. – Sous-titrage Société Radio-Canada